Je m'appelle Chakron Shaima, j'ai 23 ans, je suis tunisienne. Je suis là suite aux accords bilatéraux entre Esprit, l'école supérieure nationale privée d'ingénieurs et de technologie en Tunisie. Et je suis là afin d'achever mon parcours universitaire à l'ANSI, l'école supérieure nationale d'ingénieurs d'humains. En cinquième année à Astres, c'est l'architecture des systèmes en temps réel et embarqué. J'ai commencé mon parcours universitaire en ingénierie depuis 4 ans maintenant. Et en quatrième année, j'ai vraiment voulu d'achever mon parcours en France afin d'essayer de nouvelles choses, de nouveaux rythmes et tout. Mes professeurs à Esprit m'ont vivement recommandé, si je veux vraiment finir mon parcours ici en France, de choisir le mot université et l'ANSI grâce à sa réputation. C'est pourquoi j'ai choisi le mot université. C'est une université assez grande, le campus. Il y a beaucoup de choses ici, on n'a pas besoin vraiment de se déplacer assez. Il y a le tram qui t'aide et tout. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux, les Français aussi. Donc j'ai vraiment aimé le cadre ici, il est trop convivial et tout. Donc je n'ai pas eu de difficultés d'intégration et tout, mais ça va. Ça va, oui, j'ai bien aimé. J'étais trop stressée parce que c'est ma première fois d'être loin de mes parents, ma famille, mes amis et tout, parce que j'ai venu ici toute seule, je ne connais personne. Donc j'étais trop stressée, mais vraiment impatiente parce que c'est le but que j'ai voulu dès le début de mon carrière en ingénierie. Je ne veux pas rester cinq ans dans la même école et tout. Donc j'ai dit en cinquième année, je veux faire de nouvelles choses. Donc, c'est pourquoi j'étais vraiment impatiente de venir ici. Oui, j'ai venu ici en France le 23 août. J'ai venu ici au service international le 24 août ce matin. Vraiment, j'étais trop stressée. Si j'ai oublié quelque chose ou des papiers et tout, donc ils ont été trop chaleureux, trop accuents. Donc comme j'ai déjà dit, j'étais vraiment stressée d'être seule. Mais quand j'ai venu ici, j'ai trouvé vraiment des gens qui sont doux, qui m'ont vraiment aidée. Si j'avais, si on ne sait jamais, j'ai eu un problème. Donc, je ne sais pas, quelques papiers manquants et tout, ils m'aident toujours et ils sont toujours là pour m'aider. Donc, c'était vraiment cool. Je suis élève ingénieure en informatique et en cinquième année, on doit faire un projet fin d'études. Donc maintenant, je suis en plein recherche d'un stage. Et si je termine mon stage, va en juin, je pense. Après, je pense que l'année prochaine, je veux faire un master managerial. Donc voilà, ce sont les deux projets que je suis vraiment en train de travailler sur. Un mot, je vais dire l'apprentissage parce que j'ai appris pas mal de choses. Ça fait maintenant, je vais dire un mois que je suis là et c'était apprendre comment vivre tout seul, t'être loin de ton pays, tes amis, le cadre où j'étais et apprendre d'être responsable, comment gérer l'argent et tout. Donc vraiment, je vais dire, c'est l'apprentissage parce que tu apprends beaucoup de choses en temps très, très limité. En un mois, tu apprends une énorme d'informations. Donc, c'est l'apprentissage pour moi. Donc, c'est ça. Faut pas hésiter parce qu'il faut toujours essayer de nouvelles choses. Pour moi, c'est qu'on soit qu'on est vivant. Il faut essayer de nouvelles choses, tu vois. Il faut que tu voyages. Si on sait jamais quelqu'un a l'occasion d'y venir ici à Le Mans pour terminer ses études, je le recommande parce que le rythme, les professeurs, le service de relations internationales et tout, il va être bien entouré. Donc, venez. C'est ça.